22h29, vous êtes bien dans l'after sur RMC à la radio, sur BFM Sport à la télé et puis sur vos tablettes, vos ordinateurs sur rmcsport.fr. Vous avez cliqué sur l'after, vous avez le son et l'image, on est toujours avec François Manardot et avec Alpha Baldé. On a longuement parlé du PSG, on va parler de la vie tranchée d'Alpha dans un petit instant. Je vous donne juste quelques petits résultats de matchs amicaux, c'est le début de la campagne des matchs amicaux pour quelques clubs de Ligue 1. Il y a Monaco qui allait s'imposer 3-0 à 5 polten en Autriche, je ne sais pas si vous avez vu le but absolument magnifique. Oui, je l'ai vu, il est beau, mais techniquement, c'est un déboulé mais il ne dribble pas grand monde. Il ne dribble pas grand monde, c'est-à-dire qu'il y a un corner pour l'équipe adverse, il défend sur le corner, il met une tête, il récupère le ballon, il fait 100 mètres, il va au but en face. Les mecs, ils défendent à 2, mais c'est pas mal quand même. Non, non, mais c'est bien, c'est bien, il va vite. Victoire de 3-0 de Monaco, tiens, j'ai une victoire 2-1 de Hausser à Reims. Amiens, Amiens qui jouera en Ligue 1, a battu le Red Star 5 buts à 2. J'ai vu quoi ? J'ai vu Toulouse qui avait perdu du côté de Rodez, c'est le traditionnel match pour les Toulousains, le traditionnel match de préparation à Rodez face au Rutenand. Ça ne s'est pas bien passé puisqu'ils se sont inclinés et puis ça va te faire plaisir ça François, victoire de Nice. 3-1 face au Cervet. C'est un match de préparation puisqu'ils vont eux rentrer dans la danse très très vite avec le Q3 en Ligue des Champions. Et donc très bien, très bien, victoire 3-1 justement au Cervet de Genève dont la devise est, tu m'as dit ? Oui, la devise du Cervet de Genève c'est, avec l'accent en Suisse, c'est Cervet j'y crois. Cervet j'y crois, très bien. Allez, Alpha lui, il croit à l'Olympique Lyonnais cette saison et il va nous le dire, c'est la vie tranchée d'Alpha. Finalement, pour toi, alors toi t'as pas de jingle encore ? T'as pas de jingle ? Qu'est-ce que c'est que c'est ce qu'on a ? Ça te saurait tarder là, un jour tu vas te prendre le bec avec un auditeur, tu verras là, on aura vite fait de te faire un jingle. Pour que tu racontes des conneries quoi, avoir un jingle. Il m'en a déjà parlé une fois, je sais pas, je disais émoustie à la part d'émousser, je pense que... Il raconte pas assez de conneries, enfin c'est ça le problème. Il est pas mal, il est pas mal. Quand il raconte pas des conneries, il aura un jingle comme tout le monde. Allez, le départ d'Alexandre Lacazette qui est parti à Arsenal, c'est quoi le montant du transfert ? 67 millions bonus compris, c'est ça je crois ? Ou 62, je sais plus ? Un peu moins je crois. J'ai plus en tête, je vais vérifier. Le départ de Lacazette finalement c'est une bonne nouvelle pour l'Olympique lunaise, c'est ce que tu nous dis Elphane. En tout cas c'est pas aussi mauvais que ça je pense, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Même si, bien sûr on parle d'Alex, 129 buts en 275 matchs joués avec Lyon, qui reste sur 3 saisons où il termine meilleur buteur du club. Il atteint la barre la plus haute de sa carrière en professionnel, c'est 28 buts la saison dernière. Donc forcément, quand tu parles du départ d'un mec comme ça dans une équipe sportivement, ça te fait chuter. T'as besoin en tout cas d'assurer derrière. Mais sauf que, à l'Olympique lyonnais, c'est pas une première. En 2003, imaginez-vous, lorsqu'ils avaient perdu Sonny Anderson, qui était extraordinairement important dans cette équipe-là, qui avait gagné le deuxième titre de Lyon, qui était parti, ils avaient réussi tout simplement à le remplacer. Ils avaient pris, oui, mais ils avaient réussi à le remplacer parce qu'ils avaient continué à gagner les titres. La performance sportive est restée. Ils l'avaient remplacé par leur milieu de terrain, Juninho et Essien Diras. Oui, ils avaient remplacé Parisien, surtout la saison-là, mais il y avait également, ils avaient pris l'attaquant Giovanni Elbert. Il y a eu des attaquants qui se sont succédés à l'Ouel, qui étaient quand même arrivés en grande pompe. Fred, Nilma, il y avait John Dujou. Moi, je parle de l'année où l'attaquant vedette, où le joueur vedette s'en va de Lyon et les transferts qui sont faits derrière. Du coup, t'as quand même Malouda aussi qui vient, qui apporte sa percussion. Cette caisse-là, sur le couloir, est capable de déboulonner les situations. Donc voilà, t'as ça. En 2009 également, t'as les départs de Karim Benzema, Juninho, Kader Keita, qui sont quand même trois pièces essentielles de Lyon qui n'avaient pas gagné le championnat. Et ensuite, la saison prochaine, la saison d'après, quand Benzema et ses grands noms partent de Lyon, t'as des noms qui arrivent. Valici Soco qui arrive, t'as Lissandro Lopez qui vient de Porto également. T'as des noms qui viennent quand même. T'as le vrai Nenha Défense qui a été acheté parce que c'était un peu compliqué. Et du coup, ça fait que la saison-là également, c'est la première fois que Lyon atteint les demi-finales. Donc ce qui fait que 2003, ils perdent Anderson. De la Ligue des champions, tu parles. Oui, de la Ligue des champions, bien sûr. 2003, ils perdent Anderson, c'est la première fois qu'ils atteignent les quarts de finale. 2009-2010, ils perdent Benzema, c'est la première fois qu'ils atteignent les demi-finales. Après, ils ne sont plus jamais champions par contre. Oui, mais bien sûr, mais ça, c'est parce qu'également, il faut relativiser avec le contexte de la Ligue 1, des clubs qui arrivent. Donc moi, ce que je veux dire simplement, c'est que les finances du club sont au vert et sont très solides en ce moment. Avec le remboursement de la dette de 207 millions pour l'investissement du stade, du centre de formation et de tout ce qu'il y a eu du côté de l'OL. Un refinancement également qu'il y a eu. Donc les caisses sont pleines. 100 millions en 4 ans, sans la formation. Oui, exactement. C'est ce qu'a rapporté la formation en 4 ans. Oui, la formation. Et ça également, ça va leur permettre d'éclore de nouveaux jeunes avec ce départ de la casette. Quand on parle de Maolida, Maolida, j'ai du mal un petit peu à prononcer, à Gouhari également. Donc ça va leur permettre également de les amener un petit peu dans le groupe pro et d'assister à ce qu'on a vu. Non, je n'ai pas fini. Ce qui est très intéressant, non, mais ce qui est très intéressant, c'est que j'ai pas encore fiché l'essentiel pour moi. Non, je voulais juste préciser le chiffre de la casette. Je vous ai dit 67 millions. En fait, c'est 60 millions dans 7 de bonus. Donc du coup, moi, je me dis que ce n'est pas une très mauvaise nouvelle pour Lyon. Ça peut même être une très bonne nouvelle pour l'Olympique lyonnais si le président Jean-Michel Lasse se réveille. Et si le mercato derrière que je suis en train de voir qui est prometteur et qui, moi, me donne envie de regarder le jeune Bertrand Traoré qui est très bon. Ferland, Mendy qui a été convoité par beaucoup de clubs, notamment Lille et Bielsa qui a choisi de venir à Marseille. Dias également qui a choisi de venir à Lyon. Diaz également qui a choisi de venir à Paris en attaque. Donc oui, moi, j'ai envie de voir cette équipe-là. Kini Tété qui arrive ce soir d'Arsenal. Donc voilà, moi, je pense que la casette, c'était ce joueur-là. C'était l'arbre un petit peu qui cachait la forêt, notamment de la médocrité un petit peu tactique. On l'a vu la saison dernière de Genesio. Il devra se remettre en question. Moi, ça m'étonne d'ailleurs qu'il continue avec Genesio cette saison. Moi, je pense que c'est là le pion essentiel de l'évolution de Lyon. C'est qu'avec le départ de la casette, tu vas te créer un collectif. Tu ne vas plus être dépendant. Parce que si tu vois les buteurs lyonnais cette saison, la casette, ils pointent à 37 buts, toutes compétitions confondues. Et derrière, tu n'as que Fekir qui a 14 ou 15 buts, je pense. Donc l'écart est tellement monstrueux. C'est que personne n'arrive à suivre. Moi, je pense que l'avantage, c'est comme Nice un petit peu, c'est que tu perds Bénarfa sur une saison où tu termines 3e. Et après, tu termines 2e, donc tu gagnes en place. Mais tu gagnes également en qualité collective. C'est ça, je pense, que l'Olympique lyonnais peut en tirer de ce départ d'Alexandre Lacazette. Il ne faut pas oublier quand même, il faut remettre aussi dans le contexte que l'Olympique lyonnais perd également Maxime Gonallon et Corentin Tolisso, qui sont quand même deux joyeux historiques de la formation de l'Olympique lyonnais. Est-ce que ça ne fait quand même pas un petit peu beaucoup ? François, peut-être que tu voulais réagir d'abord à l'avis d'Alpha. Oui, parce que je ne comprends pas très bien ton avis, Alpha. Si on se base, et je t'ai écouté religieusement d'un point de vue économique, tu dis, super affaire, c'est bien pour les caisses de l'Olympique lyonnais parce que c'est beaucoup de rentrées d'argent, avec évidemment celle de Tolisso, et c'est cet argent qui va permettre encore à l'OL de continuer sa campagne de recrutement. Maintenant, si on va sur le sportif, en t'écoutant, j'aurais le sentiment, moi, que si Alexandre Lacazette était resté à l'OL, tu aurais presque pu nous dire la même chose. C'est que c'était vachement bien pour l'Olympique lyonnais. Oui, mais sauf qu'il ne reste pas. Ça, c'est un. Donc, on part de la réalité. Mais c'est quoi, alors ? C'est l'économie que tu veux, Célou, souligner ? Déjà, l'économie, elle est à saluer, mais c'est surtout que le départ d'Alexandre Lacazette, parce que moi, la saison dernière, Lacazette, c'est un mec qui te met 28 buts, tu ne termines quand même pas sur le podium, ce qui est très dommage. Il faut le noter. C'est normalement une attaque qui te termine à 28 buts, très souvent. Mais s'ils avaient un défenseur dont proportionnellement étaient les qualités de l'acteur de Lacazette, ils n'ont pas terminé quatrième. C'est si au milieu du terrain également, le Gardère avait peut-être plus joué, donc s'il y avait plus de qualités, c'est ça, c'est ce que je te dis. Aujourd'hui, le départ de Lacazette peut permettre à Lyon de construire une équipe collective et beaucoup plus rodée et qu'on voit dans le jeu plus que la saison dernière. Après, bien ou pas bien, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même un petit changement de politique. qui a misé quand même sur la formation pendant des années. Ils en ont sorti, les Lacazette, les Benzema, parce que le SAD des Lumières était terriblement préempteur de fonds d'investissement. 100 millions sur 4 ans de vente de la formation lyonnais. Mais sur ces 100 millions, les plus grosses rentrées, finalement, elles arrivent maintenant, si je ne me trompe pas. Absolument, tu as totalement raison. On peut également penser à Oumtiti. Tout ce que je veux dire, c'est que pendant des années, Lyon a misé beaucoup sur sa jeunesse. Ils continuent d'ailleurs à miser sur sa jeunesse. Je crois qu'ils ont été élus meilleur centre de formation, encore une fois. Je le dis déjà, je le répète, premier pourvoyeur d'international en équipe de France. En tout cas, il va falloir assumer un certain changement de politique. Oui, mais déjà, eux, ils le font très bien. Et ensuite, sur le recrutement qui se fait en ce moment, moi, je pense que c'est recruté malin. C'est des joueurs qui, Bertrand Traoré, on l'a vu, avec l'Ajax en Europa League. On attend de voir en Ligue 1 ce que ça va donner. Mais tout ce qui est en train de se construire en ce moment avec le recrutement du côté de Lyon, moi, je pense que c'est pour mettre en place une équipe. Sauf qu'il manque une phase de recrutement. Oui. C'est les défenses centrales. OK, tu as Mamana et Diakavi. Ça, c'est un petit peu le chantier. Il va falloir mettre un autre client. Parce que le gros, gros point faible, on l'a dit, la casette, c'était peut-être l'arbre qui cachait une forêt tactique un peu. Mais surtout, c'était défensivement, c'était la Bérésina. Allez, tiens, on va accueillir Pierre, qui a fait le 32-16 supporter de l'Olympique lyonnais. Salut, Pierre. Salut, les gars. Salut, l'Aster. Tu nous appelles de Lyon, je crois. Et pour toi, le départ de la casette, tu n'es pas tout à fait d'accord avec Alpha, justement. Ce n'est pas génial pour toi. Oui, ce n'est pas génial. Je partage un petit peu tous les avis. Évidemment que financièrement, c'est une super affaire. Mais sportivement, ça va être dur à remplacer. Déjà qu'avec lui, on finit quatrième. Donc, je me dis, ce n'est pas simple à remplacer. Et ce qui me fait le plus mal au cœur, finalement, c'est qu'on a un entraîneur qui répète les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'il y a six mois, on avait besoin d'un avance entre remplaçant et derrière la casette. Il n'y en avait pas besoin. Et aujourd'hui, on vend la casette, on achète Diaz. Eh bien, il n'a plus besoin d'attaquant. C'est quand même un truc de fou. Pour moi, pour me consoler un petit peu, j'aimerais que le club cherche un attaquant supplémentaire pour compenser son départ. Et aujourd'hui, quand on me dit qu'il manque un défenseur à Lyon, je pense que c'est une blague. Il y a de la priorité. En défense, on a plein de joueurs. On a Mboua, on a Nkou, on a Diacabi, on a Mamana, on a Morel. Mboua, tu n'as pas envie de le mettre dans un avion avec un nœud sur Patekano ? Évidemment, mais si je mette Mboua, tu en as encore 3 ou 4 autres. Donc, tu devrais revenir. Par contre, devant, si Giazis Besson met qui ? On remet Fekir, tu n'as pas compris que ce n'est pas en avance. Oui, mais Pierre, ce qui est en train de se passer en ce moment-là. C'est un nœud, il met 5 buts par an. Pierre, ce qui se passe en ce moment comme recrutement, est-ce que tu as déjà avec Memphis Depay, Fekir, espérant qu'il revienne à son niveau de... C'est justement pour ça que je dis que le départ d'Alex, ça va permettre à certains cadres de se réveiller et de confirmer leur rang. C'est ça. C'est pour ça que je me dis que ce départ-là va permettre à un collectif d'être né. Ce qui est en train de se faire en ce moment-là comme recrutement, toi, ça ne te plaît pas ? L'idée d'avoir un collectif, ou tu préfères un Lyon avec un Alexandre Lacazette... Non, mais le collectif, c'est un peu plus. Non, mais est-ce que tu préfères un Alexandre Lacazette qui va te mettre 27-28 buts et que derrière, il n'y a pas de collectif, ça ne joue pas, tu t'ennuages à chez... Parce que tu dis, toi, tu es en train de nous dire que parce qu'il y avait Lacazette, il n'y avait pas de collectif à Lyon. Pardon ? Il te faut un collectif pour avoir les 27 buts. Il n'y a pas de collectif ? Ça ne jouait pas, quoi. On s'est mis en... Oui, mais avec les étermoins tactiques, tu sais bien que pour mettre 27 ou 28 buts, il faut que tu es des passeurs, il faut que tu reçoives des ballons aussi. Le problème de Lyon, c'est qu'ils en ont encaissé beaucoup trop, mais... Même Zlatan, dans ce qu'il pouvait... Dans le jeu, ça ne t'a plus Lyon la saison dernière. Non, non, ce n'est pas une question de plaisir. Il n'a pas parti, il n'a pas parti. Il n'a pas parti, il n'a pas parti. Oui, mais un buteur reste un buteur. Il a pu se les créer, les dernières occasions qu'il a eues, il les a marquées, les pénaltys, il les a bien tirées, ça, on est d'accord. Maintenant, ce que moi, je demande... Oui, mais moi, je ne le charrie même pas sur les pénaltys. Un attaquant qui tire un pénalty, c'est un très bon tireur, ça, il faut le dire. Mais là où moi, je ne vous rejoins pas, tout simplement, c'est que moi, je ne préfère pas un Lyon avec la cassette qui se met 27-28 buts, avec un collectif inexistant au milieu terrain, tu as deux milieux physiques, pas de jeu, pas du tout. Et que là, moi, j'ai l'impression qu'avec le projet du président Olaz, tu as des joueurs qui vont apporter de jeu, de la percussion et du pari. J'ai envie de voir ça, moi. Bon, écoute, on va voir ça très bientôt avec l'Olympique Lyonnais, le Léguen qui reprend début du mois d'août, c'est ça ? Le 5 août. Le 5 août, c'est ça ? PSG Amiens, je crois, premier match de la journée. Monaco-Toulouse également. Je crois que PSG Amiens. Oui, le 5 août. Allez, merci Pierre d'avoir fait le 32-16 supporter de l'Olympique Lyonnais. Merci Pierre. de Monaco qui jouera face à Toulouse, le champion en ouverture de la Ligue 1 lors de la première journée, le 5 août prochain. Monaco, justement, ça va être l'objet de mon avis tranché dans quelques petites secondes. A tout de suite dans l'after.